D'habitude, je ne sais pas quand c'est que ça commence à enregistrer, donc je commence à parler maintenant, je pense que ça ne va pas tarder. Comme d'habitude, toutes les vidéos qu'on fait, tous les cours qu'on fait, tout ce qu'on donne, on les dédie à toutes les personnes qui sont malades et à toutes les personnes qui sont seules. Bien entendu, quand je dis on leur dédie, ça veut dire qu'elles aient des bonnes ondes par rapport à nous, c'est comme une sorte de prière, que ce qu'on fasse, ça leur apporte du bien, d'accord ? Alors Alexandre, comment ça va ? Ça va plutôt bien, la nuit est tombée. La nuit est tombée sur la France, même ici en Espagne aussi, la nuit est tombée. La nuit est tombée. En plus, à 18h, en hiver, malgré qu'en Espagne, on a une heure de soleil de plus qu'en France, c'est décalé, il y a une heure de soleil de plus en Espagne. Donc voilà, l'émission du jour, les différentes traductions de la Bible, écoute, moi déjà je suis content de te « tomber dessus », parce que qui mieux que toi peut nous parler de tout ça ? Tu vois, donc après, vite fait, tu te présentes, tu vois, tu vas nous dire ce que tu fais, personne ne dira mieux que toi, mais je suis content qu'on traite ce sujet, parce qu'il est vraiment, vraiment important. Parce que les personnes qui, entre guillemets, qui ne connaissent pas bien la Bible, ou alors qui commencent à lire, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces traductions différentes ? Surtout quand on ouvre une, et tu vois que ce n'est pas écrit pareil dans l'autre. Alors tu tombes par terre, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment on va faire pour, qu'est-ce que c'est que, quel bif je dois choisir ? Donc, rapidement, présente-toi, que les gens, ils voient que ce que tu vas te permettre de dire, ben, c'est pas que tu es, entre guillemets, que tu sais ce que tu dis, quoi, tu vois ce que je veux te dire ? Oui, bien sûr, non, non, voilà, donc je m'appelle Alexandre Nano, je suis marié, j'ai deux enfants, une fille, Rebecca, et un fils, Siméon. Je travaille dans une maison d'édition protestante, donc je suis entouré de livres, effectivement, et effectivement, depuis très jeune, je tiens ça autour de ma maman, qui lisait la Bible. Enfin, je me rappelle que le matin au réveil, je la voyais, elle était déjà en train de lire aussi la parole, et c'est vrai que c'est quelque chose que, il faut bien être conscient qu'en fait, les parents communiquent quelque chose, même inconsciemment. Et je sais que cet amour pour la lecture, je le dois, en tout cas, à ma mère, je crois que très jeune, j'ai 16, 17 ans, je me rappelle de ma première Bible, c'était une Bible, une version à la Colombie, à Thomson, que j'ai commencé à lire, à éclucher, à méditer, et puis ça ne m'a jamais quitté, ça ne m'a jamais quitté. Et donc, j'avais un, ouais, c'était un rêve de jeune homme d'avoir une bibliothèque avec plein de bibles, parce que ça me passionnait de voir les traductions de la Bible. Et puis, je n'avais pas l'idée, en fait, de faire le site qui est aujourd'hui Bibliorama, et j'ai été connecté avec un ami qui m'a dit, « Pourquoi on ne ferait pas un site où on proposerait, où on présenterait l'ensemble des traductions françaises de la Bible ? » Là, j'avoue qu'il m'a piqué un peu au vif et ça ne m'a pas lâché. Donc, il m'a fallu deux ans, entre le moment où la graine soit semée, et que le site, le jour, il a fallu deux ans, deux ans sur lesquels j'ai vraiment duché, j'ai travaillé beaucoup, 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 j'ai investi aussi dans beaucoup, j'ai appris, il y a pas mal de traductions dont je niais l'existence, et voilà. Et aujourd'hui, c'est un site, j'ai pas voulu faire quelque chose qui existait, parce que je suis pas pour essayer de mieux faire que d'autres, mais je pense que ça correspond à un besoin qui n'existe pas. Et en tout cas, pour le public francophone, c'est un site qui est pas mal consulté, quand je regarde les statistiques, mais l'idée première du site, c'est de présenter l'ensemble des traductions françaises de la Bible, et Dieu s'est dit en là. Je vais te poser une question, tu as dit que t'étais attiré par la lecture quand t'avais 17, tout cet âge-là, mais c'était que la lecture biblique ou c'était tout le reste, en fait ? Non, vraiment, c'était vraiment que la Bible. Je vais pas encore... Ah, t'avais quand même ça en toi, déjà. Ouais, il y a plusieurs stades, disons, quand on avance, aussi en maturité, ça va avec, mais quand on a soif de connaissances, bien sûr que le premier livre à dévorer et à connaître, alors je dis pas par cœur, parce que du but, c'est pas de connaître la Bible par cœur, et puis c'est trop gros comme volume, mais de la connaître, quand je dis de la connaître, c'est de, au moins, déjà l'avoir lu au moins une fois en entier, déjà. Mais en même temps, de la connaître, de savoir la chronologie, parce que c'est vrai que la Bible, c'est quand même un livre chronologique. La Genèse, c'est le commencement, et l'Apocalypse, c'est la fin. Il se déroule quand même comme quelque chose de chronologique. C'est bien d'avoir des repères, de savoir où se placent les choses, et d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Donc, on va dire, les premières années, c'est les années de découverte, où on découvre cet univers, on découvre les personnages, on découvre l'histoire du peuple juge, parce que la Bible, c'est avant tout l'histoire, c'est l'histoire du peuple d'Israël, et la rédemption, et puis voilà, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Mais on va dire, au départ, c'était que la Bible. Et puis progressivement, je me suis beaucoup intéressé à la théologie, donc je dois ça beaucoup à Jean-Marc Taubois, le regretté Jean-Marc Taubois, qui m'a communiqué l'amour de la parole, et surtout de creuser la parole, et de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, des hérésies, et souvent qui sont vues à des mauvaises traductions. Moi, personnellement, comme on s'est connus, nous deux, c'est vraiment ce que tu es en train de dire, c'est que moi, j'étais en train de chercher une Bible, en fait, c'était un peu plus marrant, notre histoire, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est que moi, j'avais fait 400 vidéos sur YouTube, 400 vidéos où j'utilisais la Bible, je ne vais pas dire le nom de la Bible, comme ça, on ne critique pas, j'utilisais une Bible, une version de Bible, et cette Bible, elle n'était pas libre de droit, et donc, il fallait que je fasse toutes les vidéos que je cite, l'auteur, que nan, 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 et je me suis dit, il faut que je trouve une Bible libre de droit, ça ne va pas, ça, donc j'ai effacé toutes les vidéos, tous les cours que je faisais, et il a fallu que je trouve une Bible libre de droit, et je suis tombé sur ton site, et crois-moi que c'était vraiment le bienvenu. Tu te rappelles, je t'avais demandé, et je me demandais, mais comment ça se fait qu'il y a des Bibles, la Bible n'est pas libre de droit, c'est vrai que c'est choquant, c'est étonnant quand tu lis ça, tu vois, tu te dis, une Bible n'est pas libre de droit, comment, si les auteurs, ils sont morts, mais en fait, ça n'a rien à voir, parce que c'est au niveau des traductions, tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, ouais, disons que c'est 70 ans pour les auteurs. Ouais, c'est la traduction qui est payante, c'est en fait, entre guillemets, c'est voilà, c'est parce que le mec, il est, celui qui a traduit la Bible, en fait, tu peux être choqué, te dire, mais comment ça, une Bible, elle n'est pas libre de droit, mais en fait, non, parce que la version en hébreu et en grec, bien sûr qu'elle est libre de droit, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ceux qui l'ont traduite, comme chaque mot en hébreu, il veut dire 45 choses différentes, eh bien, quand tu l'as traduit, tu es obligé d'en choisir un. Donc déjà, une traduction, on peut commencer comme ça, la conversation, c'est qu'une traduction, il y en a qui disent traduire, c'est trahir, je ne vais pas dire ça, parce que sans eux, on n'aurait jamais eu accès, si on n'avait pas eu des bibles françaises, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je n'aurais jamais pu lire la Bible, donc on leur doit beaucoup, même s'ils ont fait des erreurs de traduction, mais par contre, le traducteur, il est obligé de mettre sa couleur dans la traduction, tu vois ce que je veux te dire ? Parce qu'il a fallu qu'il choisisse, il a fallu qu'il choisisse un des mots parmi les 100 que le mot veut dire, tu vois ce que je veux te dire ? Et c'est ça qu'en fait, tu protèges le droit d'auteur, tu protèges, entre guillemets, ta traduque-interprétation, en vrai, c'est ça en vérité, tu vois ? Oui, parce que, en fait, quand on parle de traduction, le travail d'un traducteur, surtout quand on... des langues vieilles comme l'hébreu ou comme le grec, qui n'est pas forcément le grec tel qu'on le parle aujourd'hui, mais le koiné, qui était le grec commun de l'époque, on pourrait être 10 à... Par exemple, on prendrait le prologue de Jean, et celui du premier verset de l'évangile de Jean, on a tous eu un peu des notions de grec, et on nous prend 10, on dit ce qu'on va chacun traduire. Eh bien, on verrait que on a dû faire des choix de certains mots, et que même si on comprend la substance du prologue de Jean, chacun a dû faire des choix en disant, moi, j'ai choisi tel mot, et puis il pourrait dire pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi autant de traductions. Mais en fait, pourquoi il y a autant de traductions, la question... Parce qu'en fait, c'est souvent ce qui revient quand quelqu'un vient nous voir et nous demande, surtout dans le monde de la librairie, on demande, non, ben voilà, quelle Bible vous me conseillez ou quelle est la meilleure Bible ? Parce qu'on a toujours peur un peu d'avoir une Bible qui n'est pas bonne, mais c'est surtout... Il n'y a pas de même... En fait, c'est surtout... Il faut savoir que quand un traducteur il se lance dans un projet de traduire une Bible, il va se poser certaines questions. Et l'une des questions, c'est, à qui, quel public je vise ? Et si on prend par exemple qui sont complètement à l'opposé, on va prendre par exemple la Floratie et la Pléiade qui sont des livres très littérales qui cherchent à se coller au plus près du texte source. Et puis si on va prendre par exemple la Française courant ou la parole de vie qui, elles, sont à l'opposé de ce système de traduction qu'on appelle ça l'équivalent dynamique... Alexandre, Alexandre, on t'entend un peu moins bien là. Je ne sais pas si tu as changé quelque chose. Non, non, non. Ah, là c'est bon. Là, c'est bon. Je t'entends bien là. Ouais, là, ouais. Et donc je disais que si on prend des bibles à équivalent dynamique comme parole de vie, français courant, tout ça, on n'est plus dans un travail de traduction. On est plutôt dans un travail de... le texte source, le grec ou l'hébreu, l'amener à la portée du lecteur. Et il ne doit pas buter sous le pémisme ou des mots. Il faut que le texte soit fluide pour lui. Par exemple, si on prend la Bible aux paroles de vie qui est faite en français fondamental, le français fondamental, il se limite à 3500 mots pour vous dire qu'un peu là, on appauvrit énormément le texte. Mais le choix des traducteurs, c'était vraiment de proposer une Bible à des gens qui ne maîtrisent pas bien le français ou qui sont... dont le français n'est pas la langue maternelle. Et donc, il faut que des gens comme ça qui arrivent, qui veulent apprendre le français, on ne va pas leur donner une shuraki ou une darwin parce qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, il y a des bibles comme français courant qui sont destinées à ce public-là. Et puis, vous avez des gens qui ont le souci, eux, de dire, moi, je veux une traduction, je veux même si... je veux me rapprocher le plus près du texte source et je ne vais pas faire de compromis. Donc, je vais... même si parfois, certaines expressions, certains idiomes, certains euphémismes, les gens ne vont pas comprendre, peu importe, je fais ce choix. Et je vous prenais la shuraki quand vous lisez et parfois, vous n'allez pas comprendre parce que c'est ce qu'on appelle du shurakisme. Mais quelqu'un qui veut creuser la parole, eh bien, c'est intéressant. Moi, je prends plaisir à lire la shuraki, par exemple. Mais voilà, c'est un choix. Et en fait, il y a autant de traductions que de... En fait, la question, c'est quand quelqu'un veut une Bible, c'est qu'est-ce que tu recherches, en fait, qu'est-ce que tu veux. Et puis, vraiment, il y a un panel tellement large. Voilà, voilà. Donc, ouais, et si on pouvait dire, je pense que tout le monde va se poser cette question. Quelle est la plus proche de l'original ? Ça, c'est tout le monde qui se le demande. Tu vois ce que je veux te dire ? Eh bien sûr, mais c'est très... Bien sûr. Et comme beaucoup, comme beaucoup, on m'a posé la question et puis je répondais... Donc, on te la pose direct, d'emblée, on te la pose. Quelle est la traduction ? Bien sûr. Eh bien, je vais vous répondre. Avant que je fasse le travail que je vais vous présenter, pour moi, la plus proche, c'était ce qu'on a souvent dit, c'est Darby. Darby, c'est la plus proche des originaux, il y a vraiment... C'était la Darby, c'est ce qui revenait. Et puis, la colombe. C'est magnifique parce que la Darby, elle est libre de droits. Donc déjà, celle-là, vous pouvez l'utiliser pour faire des vidéos, ce que vous voulez. Donc ça, c'est bon que tu dises ça, tu vois. Je suis content. C'est celle que j'utilise personnellement. Oui, oui. Elle est très bien. Elle est très bien. Après, il y a un peu du vieux français. Si on s'arrêterait, si on ferait juste une émission sur la Bible Darby, on verrait qu'il y a quand même du bon et du moins bon parce que chaque Bible a ses points forts et ses points faibles parce que chaque traducteur est conditionné aussi par une orientation théologique qu'on le veuille ou non et ça, ça ressort dans les traductions. Bref, pour la Bible la plus littérable. Donc ça, c'est ce que je pensais. Et puis en fait, j'ai fait un travail avec mon ami Jonathan qui en fait consiste à prendre 40 expressions ou des mots et voir comment chaque traducteur le rendait. Et donc, c'était un gros travail de langue à l'aide et si vous allez par exemple, enfin, vous allez sur Bibliorama et vous verrez sur la page d'accueil en bas l'échelle Nalot et j'ai appelé ce travail comme ça l'échelle Nalot et en fait, c'est une règle sur laquelle il y a, je crois, 30 versions de la Bible dont c'est celles qui sont commercialisées. Vous avez à l'extrémité gauche les Bibles les plus littérales et à l'extrémité droite les Bibles les plus dynamiques. Ça permet d'avoir d'un seul regard une déclinaison des Bibles de la plus proche des originaux à la plus dynamique. Et en fait, le travail qui est ressorti et c'est pour ça que je peux maintenant répondre à ta question en te disant quelle est la Bible la plus littérale ? Eh bien, c'est la Bible de Shuraki. Et quand je dis ça, j'ai preuve à la plus. Et c'est tout le travail que j'ai fait. Vous allez sur Bibliorama, si vous allez dans le blog, par exemple, vous verrez quelle Bible est la plus littérale et j'ai fait un article là-dessus. Il y a le palmarès et en même temps, il y a les mots que j'ai utilisés et comment justifier ça. Alors, les plus littérales, c'est effectivement la Shuraki qui est en tête. Mais comme tu disais, Alexandre, la Shuraki, elle est difficile à lire. Moi, je sais que je l'ai aussi. et les noms en hébreu, elle est dure à lire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette Bible qui vaut la peine, mais vous allez sur Bibliorama, il y a une fiche de présentation pour la Bible Shuraki. Vous aurez des exemples. J'aime bien, à la fin de la fiche, mettre des exemples, ça vous donne une idée. Et si vous prenez, par exemple, le premier verset de Esaïe, déjà, vous allez vous tirer un peu les cheveux. Mais il est évident que quelqu'un qui veut lire la Shuraki, il faut quand même avoir des notions hébraïsantes. Parce que tout est... même les prénoms, les noms propres sont tous gardés... Même Dieu, Elohim, Dieu est appelé Elohim ou Adonai. Il utilise les termes. Vraiment, c'est une Bible qui... Moi, c'est cette Bible qui m'a fait rentrer entre guillemets dans les études plus poussées. Je te dis tout de suite. Quand je l'ai tombé dessus, je me suis dit mais oulala, qu'est-ce que c'est que cette Bible ? Et là, je me suis dit qu'il faut s'intéresser à l'hébreu. On est dans le terreau de... On peut dire qu'on a les semelles dans la terre d'Israël. Elle te transporte. Ça, c'est sûr. Cette Bible, elle te donne vraiment goût à l'étude plus poussée. C'est un autre horizon après. C'est un autre horizon. Et donc, tu dis la Bible Shuraki et après... Et la deuxième qui vient tout de suite derrière, c'est la Pléiade. En fait, la Bibliothèque des Pléiades, donc pareil, c'est un collectif de traducteurs mais leur souhait, c'était vraiment de coller au plus près du texte source. Et dans le travail que l'on a fait, elle vient en deuxième position. D'accord. C'est une Bible... Enfin, c'est trois volumes, mais c'est vraiment aussi un petit joyau, c'est un investissement parce que ce n'est pas donné, mais vraiment celui qui aime creuser la parole, il faut qu'il ait dans sa bibliothèque la traduction des Pléiades. C'est vraiment un beau produit, c'est fini, c'est... Voilà, c'est une belle pièce. Donc, en fait, c'était pas Darby alors. Après Analyse, c'était finalement pas Darby alors. parce qu'en fait, c'est là où, par rapport à ce que on pense et que quand on le confronte avec le travail que j'ai fait, voilà. Mais il y a des grosses différences quand tu dis ça, c'est vraiment énorme la différence ou tu vois ce que je veux te dire ou est-ce que vraiment il y a des gros écarts ou l'écart entre les différences ? En fait, c'est assez simple. En fait, dans mon article que j'ai fait, j'ai pris 40 expressions et en fait, j'ai mis une croix à chaque fois et Chouraki, effectivement, il revient à... il est en tête, il est... je me mets juste sur le site pour ne pas vous dire de bêtises en direct et si vous avez votre ordinateur, d'ailleurs, ce qui peut être sympa, vous êtes chez vous, vous pourriez aller sur Bibliorama... On va mettre le lien de toute façon, je te dis tout de suite, sous la vidéo, on va mettre le lien pour que ceux qui veulent, ils cliquent directement. Ce n'est pas possible de lire la Bible et d'étudier la Bible. Je te dis tout de suite, s'ils ne connaissent pas ton site parce que vous donnez trop de bonnes informations et on va... si tu me permets, on va mettre aussi le lien de l'évangile.com Oui, bien sûr. Parce que là, c'est vraiment les... tu cliques sur les mots, les traductions en hébreu, tu as toutes les traductions, tu as tout ce qu'il faut. C'est extraordinaire le travail que vous avez fait. Donc, on va mettre les liens sous la visée. Oui, l'évangile.com, en fait, c'est Thomas qui est derrière et je l'ai contacté aussi parce que le Bibliorama n'était pas sorti et je... je me lamentais un peu devant le Seigneur, je me dis, voilà, moi, j'avais tout de près dans mon ordinateur mais moi, faire un site, c'est pas du tout mon truc et je dis, il faudrait quand même bien Eva dans le réseau, quelqu'un qui maîtrise ça et qui a à cœur de faire ça. Mais il t'a fait un site de malade. Oui, j'étais sur son site et puis je lui écrivais, je lui disais, il y avait des petites fautes des fois de frappe ou de saisie ou des choses qui n'étaient pas bien parce que c'est vrai que j'y vais souvent comme ressource et puis je lui en ai des petits maîtres et je lui dis, tiens, tu peux corriger ça ou tiens, j'ai remarqué qu'il y avait ça et ça et puis au bout d'un moment, je lui dis, pourquoi ce ne serait pas lu ? Je lui ai partagé mon projet et puis il m'a dit vraiment, il m'a dit, écoute-moi, c'est un beau de ton projet, j'ai un peu de temps et puis je sens bien, ça me passionne et puis là, en un mois, il m'avait fait un travail de, enfin, tout ce que vous voyez sur le bibliorama, tout ce qui est partie technique, c'est lui et c'est, c'est vraiment, il a vraiment un cœur de serviteur et je suis en train de partager mon écran là en bas, je ne sais pas si vous voyez et justement, je m'en vais dans l'évangile.com après, on va montrer le bibliorama alors, regardez le travail de malade qu'on voit, le travail que Thomas a fait comme il est en train de dire, on est en train de voir, on choisit la bible, la bible qu'on veut lire, on la choisit ici, très facile et quand on va ici, ce qui est incroyable, c'est des strongs, Alex. C'est ça, oui. Les strongs, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que les strongs ? C'est que vous êtes en train de lire les textes et vous avez des numéros à côté comme ça et quand vous cliquez sur le numéro Roboam, par exemple, vous voyez, Chalomon engendra Roboam, vous cliquez sur le 499 en haut, de Roboam, il y a le mot en grec, il y a la signification en hébreu, vous allez voir le mot Roboam en détail, il vous le décortique tout, ça veut dire qui a franchi le peuple en hébreu, il y a même la prononciation. Roboam, c'est incroyable ce qu'il a fait. En fait, tu accèdes tu accèdes à la Bible en hébreu, tu as toutes ces versions de Bible différentes, regardez, vous pouvez choisir une version de Bible différente, tu as quelque que vous voulez et comme je dis, ce qui est incroyable mais vrai, c'est que vous avez les mots en hébreu, par exemple, premier chapitre de la Genèse, allez, on prend un deuxième exemple, juste pour faire joli, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alors vous dites comment on dit la terre en hébreu, on dit Erex, c'est écrit en hébreu, Erex, traduit par, alors là, il donne toutes les significations, terre, pays, contrées, terrain, sol, territoire, et comme ça sur tous les mots, donc vous voyez un peu ce que c'est que ce travail qui est... C'est des outils magnifiques, ça. Ah ça, celui qui étudie la Bible, il ne peut pas passer à côté de ça. Et là, bien sûr, je vais dans le magnifique site de notre ami Alexandre, où justement, choisir sa Bible, il vous aide à choisir sa Bible. Et tout ce que tu disais, elle est où l'échelle que tu disais ? Alors tu vas sur la page d'accueil et tu descends. Tu la vois là un peu, tu vois ? Ouais, tout en bas. Tout en bas. Encore. Ça s'arrête là, attends, si je descends, hop. Voilà, elle est là. Elle est en bas, voilà, voilà, regardez ce qu'il nous expliquait. L'échelle de Nalo, alors les plus proches de la traduction originale, alors on a, c'est un interlinéaire, c'est-à-dire, c'est un outil, un interlinéaire. interlinéaire, bon ben ça, il leur fait rire. C'est normal, interlinéaire, on explique pour ceux qui ne savent pas, c'est la traduction française et l'hébreu en dessous, donc on ne peut pas traduire mieux que ça. C'est l'hébreu. Donc la deuxième, chou, eh ben chou, c'est chouraqui. Pléiade, il nous l'annonce, la pléiade. Ensuite, c'est Hostie, c'est ça ? Tiens, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Darby, ensuite, ensuite, Cardinal Yénard, ensuite, Bayard, bon bref, et les dernières, on a PV. Qu'est-ce que c'est que PV ? Tiens, ils se font une amende. PV, PV, c'est Parole Vivante, d'accord, et PDV, Parole de Vie, bien sûr, on plaisante, NFC, Nouvelle Français Courant, d'accord. Alors, les plus connus, on a Louis II, par exemple, on voit qu'elle est loin, quand même. Oui, et la Louis II, en fait, c'est la 1910, en fait, c'est la traduction. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le second, parce que souvent, les gens me disent oui, j'ai une VIP seconde. Ouais, mais seconde, tu as second 21, tu as NPS, tu as... Et tu as quelle différence entre toutes ces Louis II, là ? Et Louis II, celle où tu as le petit clic, c'est la 1910, en fait. Et celle-là, elle est bien, celle-là. En plus d'être... Moi, personnellement, je... À partir... Ah, hé, maintenant, là, qu'on t'a sous la main, à partir de laquelle tu conseilles de laisser tomber et de rester dans les autres ? Tu vois, parce qu'il faut quand même... À partir de la colombe. Disons, quelqu'un qui aime étudier, et encore la colombe, même moi, j'étais déçu de voir qu'elle arrivait à ce niveau-là, mais dans la colombe aussi, il y a des petites pépites dedans qu'on ne peut pas négliger, mais à partir de la colombe. Mais après la colombe... De toute façon, les bibles qui sont après la colombe, on est dans un autre travail de traduction, on est dans l'équivalence dynamique. C'est-à-dire qu'on ne traduit plus, mais on est plus dans de l'interprétation. Hé, frère, mais attention, là, ce que tu dis, c'est vrai, il faut faire attention parce que, comme on a dit chacun, après, quand ils traduisent, ils mettent leurs couleurs. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, hé, ce que tu dis, c'est intéressant à savoir parce que, par exemple, quand on sait que la plus vendue, c'est la Louis II, eh bien, ça laisse à réfléchir. Au niveau interprétation, est-ce que vraiment, on ne peut pas, comme tu dis, ceux qui connaissent, ceux qui veulent s'intéresser à la Bible, il faut qu'ils s'intéressent à des bibles à un autre niveau. Tu vois ? Là, je suis en train de... Par exemple, un autre détail qu'on a mis sur l'échelle Nalok, là, tu vois, il y a des points de plusieurs couleurs. Ouais. Si tu descends un petit peu, on a mis la... D'accord, traduction évangique. Ah, d'accord. Voilà. Et en même temps, ça te donne une idée de savoir que... L'orientation qu'elle a, parce que c'est sûr qu'elle... L'orientation. Par exemple, si tu prends la cardinal... La card... C'est pas la lienne... Si, c'est la cardinal liénard, je crois. Ouais. Par exemple, tu as dans... Catholique, c'est ça ? Donc, liénard, c'est un catholique, et tu as dans Hébreu, nous avons un souverain sacrificateur. On connaît tous ça. En fait, liénard, ils sont forcément conditionnés par le catholicisme, et eux vont traduire, nous avons un souverain pontife. D'accord. C'est un exemple pour dire que... il y a une orientation théologique... Il utilise le terme catholique, en fait, d'accord. Eh oui. Ça peut être fatal, ce genre de choses. Ça peut être fatal, ce genre de choses. Eh oui. Forcément, ce sont eux. C'est pour ça que c'est... L'idéal, ça serait d'avoir un traducteur qui soit en même temps neutre. Eh bien, Shouraki, il est neutre. Attends. Shouraki est neutre. On a oublié de dire ça. Shouraki, c'est un bonhomme qui n'est pas chrétien. Il était neutre. Il n'est même pas juif, je crois. Si, il était juif. Il était de religion juive, lui ? Oui, je crois qu'il est... Moi, j'ai entendu dire qu'il était neutre. Il a fait ça vraiment neutre. Il a même fait le Coran. Il a traduit le Coran, dis-toi. C'était bien qu'il avait ouvert d'esprit, ça. Mais il n'y a pas d'orientation théologique dans ça, mais même la pléiade. Et à partir de Hostie, Hostie, c'est un catholique, forcément... Est-ce qu'il y a des bibles à éviter ? Sans critiquer, mais écoute, on a quand même le devoir d'informer. On a quand même le devoir de mettre en garde. Attends, je suis désolé, je prends position. Il faut prendre position. Parce que sinon, comment on fait ? Je découragerais... Attends, on fait... Oui, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vas-y, il n'y a pas de problème. Excuse-nous, on ne t'a pas vu. Parce qu'en fait, en fait, vous allez justement là, dans ce point-là. Est-ce que dans ton site, dans ton travail, dans ce que tu as fait, il y a une chronologie, si tu veux, des traductions de la Bible depuis sa création. C'est ça ? Parce que moi, je n'ai pas le nom du site. Tu peux me le répéter, s'il te plaît, comme ça. Bibli, oui. Bibliorama.org. Ok. Bibliorama.org. Ok. Donc, en fait, pendant qu'on a la chance de t'avoir, parce que c'est extraordinaire, ce travail-là. Ben, attends. Tout à l'heure, c'est incroyable. C'est exactement... Cette information, on doit faire le tour du monde. Donc, ouais, ça, c'est compliqué. Ok, bon, je n'ai pas la... Donc, il y a plusieurs Bibles, donc, pour en revenir, Bible en hébreu. Donc, l'hébreu, c'est la base, c'est la Bible. Oui. Alors, la Bible, la Bible, elle a été créée en hébreu. Alors, je suppose que depuis le temps, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que depuis les premières écritures, en fait, la Bible, elle a été retravaillée, 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 retravaillée jusqu'à l'enjeu. Voilà. En gros, oui. C'est ça, en fait. On peut dire qu'en gros, oui, il y en a chacun qui a fait... En fait, en gros, si je me trompe, Alexandre, tu me corriges, mais en gros, pour faire... Allez, je vous explique ça, comment dire... À la barbare, pour faire vite, chacun, ils ont fait plein de traductions et jusqu'à nos jours, il y en a qui en font encore des traductions. Mais ils sont obligés... Comment te dire ? Il y a tellement de polysémie dans le sens des mots qu'ils sont obligés de choisir une orientation. Ils sont obligés d'en choisir. Si, par exemple, je ne sais pas moi, si un mot, il veut dire maison, forêt, voiture, il est obligé de choisir un des mots. Eh bien, lui, il a mis sa couleur dedans. Et là, en fait, il est en train de nous dire celui qui se rapproche le plus du sens hébreu, en fait, c'est-à-dire de l'original. Et c'est là, il a des bibles, et bien, elles se différencient à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est-à-dire son sens, le sens de ce livre. C'est de véhiculer la pensée de Jésus. C'est ça. Donc, en quelque part, l'esprit de Jésus. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que l'esprit de Jésus a d'abord, il est passé déjà par les apôtres qui ont commencé la réputation, qui ont commencé la réputation, puis, donc, déjà, il y a déjà eu un, on va dire, un filtre. Un filtre. Un filtre a été fait. Voilà. Une petite réputation, un travail. Mais c'est les plus proches. Voilà. L'autre texte, donc, on va dire que c'est l'original. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, l'esprit de Jésus est passé par plusieurs têtes jusqu'à nos jours. Donc, comment, ma question, c'est ça, comment aller au plus proche de ce que les apôtres, en fait, ont tiré de leur passage sur terre avec Jésus. C'est ça, le... Alexandre, moi, je vais dire un truc pour... Ouais. J'ai un truc tout de suite, d'emblée, là. Tu vois, c'est important de te le dire aussi. Il faut toujours garder en tête, comme on disait, que que ça soit en Chine ou en Portugais, en Grec ou en Guatémaltèque, si Dieu, il a un message à te faire passer, crois-moi qu'il va te le faire passer quand tu ouvres la Bible. Même si tu as une traduction la plus mauvaise qu'on va dire. Ou encore... Et je dis franchement, je regrette ma question. Laisse tomber. Ne dis pas les traductions à éviter. On va juste parler positivement. C'est-à-dire, allez, ceux qui veulent lire plus la Bible et allez vers les bibles qui sont traduites et allez même vers l'hébreu. Allez vers l'hébreu, si vous voulez vraiment profondir. Mais sinon, entre guillemets, n'ayez pas peur. Dieu, s'il a un message à vous faire passer. Il vous le fera passer en n'importe quelle langue. Ça, Alexandre, je pense qu'il faut qu'on le fasse tout de suite. Il y a des témoins de Jéhovah. Exactement. Il y a des choses. J'ai fait une fiche sur la Bible de Jéhovah. OK, il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord quand ça touche à la christologie. Mais parfois, elles traduisent mieux que certains protestants. Exactement. Il faut faire... Voilà. Donc, voilà. Il y a pas... On peut pas... Tu vois, tout de suite, il faut se mettre ça dans la tête. Il faut arrêter. Il faut pas se dire comme... Moi, j'ai passé une période où je connais des gens qui disaient « Alors, je vais jeter ma Bible. » Je dis « Mais non, ne jette pas ta Bible. » Pourquoi ? Parce que je te promets que Dieu, il protège sa parole. Alexandre, il n'y a aucune Bible qui quand même dit n'importe quoi. Rassure-nous. Non, sinon, mais non, 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 non. Il n'y a quand même aucune Bible qui t'oriente... Allez, j'exagère, mais vers le diable, tu vois. Tu vois ce que je me dis ou quoi ? Je pense pas que ça... Mais Alexandre, tu peux me dire est-ce que dans ton site... Par exemple, bon, j'arrive pas à avoir le truc chronologique sur lequel il était Philippe, Philippe et... Ah oui, Philippe et... Oui, oui, on va le mettre en lien. L'échelle est de tout en bas. Elle est de tout en bas. Est-ce que dans les échelles, tu as identifié parce qu'il parlait des influences parce qu'il y a une influence de l'époque ? Il y a des exemples, il y a tout dedans. Stéphane, le site, il est magnifique. Ah oui, il y a tout. Oh. Oui, oui, il y a les ronds, les ronds et les couleurs. Il a mis. Ouais, OK. Tu veux le voir là ? Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux que je le partage une deuxième fois ? Oui, Stéphane. Allez, je le partage. Je le partage, d'accord ? Je vais voir là, hop. Ah, moi, comme je disais, je suis... Je crois que c'est dans la page d'accueil. Hop, on est là. Stéphane, page d'accueil, tarif, bibliorama, tu descends tout en bas. Et là, regarde, en bas, tu as l'échelle Nalo. Ça veut dire quoi, Nalo, d'ailleurs ? En fait, c'est une contraction de Nano et Kaplow. OK. Ah, c'est maintenant Kaplow, oui. Voilà. Par contre, Philippe, si tu peux aller en haut, le blog. Ouais. Regarde, parce que ça, ça peut permettre aussi d'éclairer parce que l'échelle, tu vois, tu as l'échelle Nalo, c'est quoi exactement ? J'ai fait un article. D'accord. Un outil permettant d'un seul coup d'œil de repérer sur une règle la position des traductions françaises de la Bible. Extraordinaire. Eh bien, ton site, je l'ai retourné quand je voulais me dire. Je t'ai dit, moi, je me suis retrouvé à... J'avais envie de pleurer. Imagine-toi, j'avais fait 400 cours vidéo et il faut que j'efface tout parce qu'il ne me donnait pas les droits. C'est là. Alors, je me suis dit, waouh. Et je te rappelle, le message que je t'avais envoyé, je t'avais dit, est-ce que tu connais une Bible libre de droit ? Après, on a commencé à parler, mais ton site, il m'a sauvé la vie. D'ailleurs, t'as rappel, j'avais penché pour une Darby, moi, après. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, j'étais vraiment content de t'avoir connu. Donc, alors, ouais, comme on disait, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a des personnes qui, il y a des personnes qui, qui, qui ne lisent pas la Bible parce qu'elles pensent que, oh, il y a plein de traductions différentes, il rajoute des choses et tout ça, mais il faut qu'ils sachent en fait comment ça fonctionne, tu vois. Et pourquoi, ouais. Il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné, que la Bible pour la traduire, c'est un travail, il ne faut pas critiquer les Bibles, les traductions, parce que c'est un travail énorme qu'ils ont fait et sans eux, qu'est-ce qu'on serait ? Franchement, il y a du sang qui a coulé pour la traduction des Bibles. C'est une chance d'avoir une Bible dans les mains. Donc, on ne peut pas critiquer une traduction. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se renseigner pour savoir quelle orientation elle a, pour savoir comment on va s'y prendre et est-ce que nous, on recherche à la rigueur ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr, mais ça, voilà. Bonjour. Pour finir. Pardon, pardon, pardon. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui veut intervenir aussi. Ouais, c'est vrai, j'ai écouté quelque chose. Ouais, Patrick, deux secondes. Stéphane, on t'écoute. Deux secondes. Stéphane, après Patrick, c'est à toi. Je garde ton truc parce que ça va rebondir dessus. Juste une chose, c'est l'équivalence formelle et l'équivalence dynamique. Juste ça. Ouais. Tu as sur le site en haut, lexique. Et je, enfin, je vais te le dire là très rapidement pour ne pas m'étaler, mais en haut, tu as lexique et je donne la définition des deux. En fait, c'est deux principes de traduction de la Bible. Et un traducteur, quand il va traduire la Bible, il fait un choix. Soit il fait de l'équivalence littérale ou équivalence formelle. C'est-à-dire qu'on utilise l'un ou l'autre mot, c'est soit littéral ou formel. C'est-à-dire qu'on cherche à coller au plus près du texte source. C'est-à-dire comme ce que Shuraki fait au Playian. Et traduction dynamique, c'est-à-dire qu'il faut que le texte soit dynamique, soit fluide à la compréhension. Et là, on est plutôt, on amène plutôt le texte source vers le lecteur. On veut, il faut qu'il n'y ait pas de... Voilà. C'est deux choix de traduction. D'accord. Les dynamiques, c'est la mort, quand c'est courant, tout ça. La formelle, c'est on garde la forme de l'original. Mais on ne sert pas uniquement un sens, une signification pour améliorer la compréhension pour le lecteur. C'est ça en fait ? Oui, on va rester... Oh non, si tu veux... On va rester formelle. Proche de la base. Si tu veux, il y a un article, j'ai fait un article là-dessus qui s'appelle « Les idiomes et les euphémismes ». Tu as ça dans études. Et en fait, je donne plein d'exemples comme ça. Par exemple, la Bible, quand elle parle de la mort, quand elle parle de... de pas mal d'expressions qui touchent la vie, souvent des traductions... Par exemple, je te donne un exemple qui est assez flagrant. Tu as dans 2 Samuel 24, je crois, il a dit que Saoul, s'il rentre dans la grotte, et puis là, il y a David qui par derrière qui va couper un bout du pan. Il dit que Saoul, il rentre dans la grotte et il se couvre les pieds. Oui. D'accord ? Oui. Il se couvre les pieds si tu prends le... C'est ce que dit l'hébreu. Voilà. Mais si tu prends d'autres traductions et te dire qu'il va satisfaire un besoin. Il faisait... Enfin, tu vois, c'est l'hébreu et poétique. Quand il s'agit de choses qui sont délicates à dire, l'hébreu, il use de poétie. On appelle ça des euphémismes. Et je n'ai pas un article là-dessus. Donc, voilà. Mais... Tu en as plein comme ça. Oui, il garde l'expression. En fait, il garde le texte avec l'expression en hébreu. Ça fait que si tu ne la connais pas, tu passes à travers. Voilà. Je te donne un exemple très... Si tu lis l'Ashouraki, ça va venir te trouver. Oui. Si tu prends l'Ashouraki, par exemple, quand tu dis la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël. Ça, tu as ça dans... La plupart des livres, ils traduisent ça comme ça. La colère de l'éternel s'enflamma contre... En fait, Shouraki le garde parce que l'hébreu dit comme ça. C'est... La narine de l'éternel brûla. La narine brûle. En fait, c'est une expression que même nous, quand on parle, la moutarde me monte au nez, c'est-à-dire que tu as la colère. Exactement. Parce que... En fait... Tu vois ? Et c'est un choix. Alexandre, parce que ça vient de l'hébreu, en fait. Le nez, ah, ça veut dire la colère. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? En hébreu, quand tu as la colère, tu as vu, tu remarques, les taureaux, quand ils chassent les gens, ils souplent avec le nez. En fait, le nez, en fait, les hébreux, le mot, il veut dire la chose aussi. Ça fait que c'est intéressant. On pourrait parler beaucoup là-dessus sur les... Patrick, moi j'ai envie d'entendre. Patrick, tu voulais. Ouais, moi je m'entends de Patrick là. Je voudrais vous saluer, c'est très riche. J'avoue que vous me surpassez en tout en connaissance, mais je voulais donner notre éclairage, si c'est possible. Ouais. Qui peut peut-être apporter quelque chose, mais une conviction déjà personnelle. J'ai aimé, j'ai tressailli presque de joie à... Et c'est pas moi parce que je prenais sur toute échelle. Je commençais à prédire les billes, je commençais presque à douter parce que j'avais déjà vu cette conversation il y a bien longtemps, tout au début, quand on m'avait dit que c'était interprété, j'ai eu des frayeurs. Et c'est vrai que là, j'ai reçu du Seigneur qui m'a dit, t'inquiète pas, selon comment ça interpréter, si tu crois de tout ton cœur et que tu m'en pratiques, c'est moi qui te les ravèderai. Et ça, si je n'avais pas eu cette révélation de Dieu il y a plus de 20 ans, je ne serais pas là aujourd'hui. Exactement. Donc moi, je dois juste compléter ce que vous disiez, c'est ça quand j'ai entendu Alexandre dire, mais de toute manière, si Dieu veut parler, il parlera directement, il serait bien ou pas mal traduit. Parce que le piège, il y en a qui cherchent les exégeses, tout ça, mais si je ne veux pas en pratique, ça reste tout savoir. Et quand je dis le mot connaître, c'est intrinsèquement me connaître en moi. C'est l'expérimenter l'autre. Et si tu ne mets pas cette phrase, ne vous bordez pas seulement à écouter ou de savoir me mettre en pratique. Moi, ce qui a fait la différence, et c'est pour ça que je vous écoute, j'ai soif, je vous avoue, je vous jalouse du bon côté. Vous me parlez, tout ça, j'ai soif de ça. Mais je voulais juste mettre l'éclairage sur le pendant que disait Alexandre. Dieu est fidèle, il nous transforme de l'intérieur et moi, je suis peut-être le reflet de tout ce que vous dites, tout ça, et ça l'encourage moi encore de dire dans ces temps qui battent, comment entendre de Dieu ? Est-ce que je vais savoir tout le grec ? Est-ce que je vais savoir même l'ébreu ? Si j'avais toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien de quoi. Est-ce que ça vous parle ? Mais en même temps, j'avais besoin de faire cette justificatrice. Ça fait demi-heure que je vous écoute et je commençais à crouler, mais c'est vrai que le fait que je vous exprime aussi et faire merci, ce n'est pas pour contredire, au contraire, c'est pour appuyer, mais ça m'arrangeait cette peur et quand cette phrase est donnée, je crois qu'elle est plus grande on sait la chose, c'est quand Alexandre a repris, il a dit non pardon, ça j'ai aimé. On va positiver ou chercher m'approcher plus de Dieu si je veux, mais le Seigneur parle au cœur et j'ai aimé parce que c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui dans mes situations, dans ce que je vis, le Seigneur parle encore haut et fort puisque tu te reçois. Patrick, le Seigneur, il peut même passer par un non-croyant pour te faire passer un message. Alors imagine-toi si tu as une Bible, imagine-toi. et j'aime bien me dire des fois à moi-même, il a bien parlé par un âme pour dire à son serviteur « Oh, tu fais n'importe quoi. » Alors ça me rassure pour moi mais à moi de ne pas être encueilleux. Bien sûr que oui. L'âme que je crois c'est peut-être une bonne personne que tu as mis sur mon chemin et moi je ne la dédique pas. En revanche, en revanche, en revanche, en revanche, Dieu te demande aussi de chercher à progresser. Mais tout à fait. Donc toi tu te dis, toi tu te dis, en fait tu as raison, sans stress. Toi tu as une Bible, tu la lis, hop hop, mais d'un autre côté tu t'intéresses à l'hébreu, au langage d'hébreu. Je laisse toute la parole après. Ce que je voulais définir c'est l'élément essentiel, c'est le Saint-Esprit qui est en fait. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit. C'est ça ma sécurité ce soir. C'est le Saint-Esprit. Dieu peut te parler par une émission, par le Télé 7 jours. Il parle beaucoup à la Télé 7 jours. Aux infos, il ne fait que parler de Dieu. Mais c'est vrai que si jamais, j'avais vu peut-être, maintenant que je vois tout ça, s'approcher le plus possible d'une traduction, évitera beaucoup de choses et pourra plus facilement le Saint-Esprit me réajuster dans la pensée. Exactement. J'ai besoin d'être réformé. Moi j'ai besoin du temps d'être réformé. Parce qu'en croyant qu'il faut être quelque chose, deux minutes après, c'est pas le Seigneur parle aussi. J'ai besoin d'être réformé. Et donc ce que j'entends, et c'est pas la question de quelqu'un, c'est vrai que toutes les bibles, mais voilà qu'Alexandre nous dise à peu près, pour redéfinir les choses, quelle est la Bible qu'il conseillerait en premier temps. Après on profite selon la connaissance qu'il a, il a eu, le don de Dieu qu'il lui a donné. Mais en même temps, j'entends beaucoup l'échelle. C'est quoi la Bible que je pourrais t'y dire chez elle-même ? C'est vers celle-là que je vais aller. Allez Alex, donne-lui un pronostic. Donne-lui le tir. Tu vas lire Ezekiel 34, toi. Non, mais pour dire que tout le monde n'est pas appelé non plus à creuser la parole comme moi et d'autres le font. On n'est pas tous. Ça dépend aussi de notre appel. Mais on va dire une Bible qui est un peu... Non, mais n'hésitez pas à me reprendre. J'espère que j'ai partagé. Non, Patrick. Non, 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 Patrick. Patrick, tes pensées, c'était les nôtres. Même moi, j'ai failli me devenir fou. Pareil que toi. Non, je veux dire qu'une que j'affectionne et qui est bien, c'est la colombe. C'est un bon compromis. La colombe ? Oui, la colombe. Est-ce qu'elle est libre de droit ? Attention. Non, parce qu'elle est de 78. Donc, elle n'est pas encore... Il faut toujours préciser si elle est libre de droit ou pas tout le temps. T'as vu ? Parce que si après, on veut faire des vidéos... C'est quoi, libre de droit ? C'est que tu as le droit de l'utiliser où tu veux, quand tu veux. personne ne va te dire « vous me devez des sous ». C'est vite vu. C'est surtout dans la publication. Si tu fais des vidéos, si tu veux faire des coups... Apparemment, Alexandre, tu disais que la colombe, c'était la limite par rapport à l'échelle, c'est ça ? La colombe. Voilà. Oui, voilà. Par rapport à la... Par rapport à l'échelle. C'est la limite. C'est la limite. C'est un bon compromis entre les deux. Et la colombe, elle est comme la seconde ? Il y a plusieurs versions ? Non, mais la colombe, c'est une seconde. Elle fait partie de la famille des seconds. Simplement que... Comme beaucoup de Bibles, elles ont comme base de travail la traduction de Louis II. Et quand on parle de la Bible de Louis II, là aussi, je fais une petite parenthèse, quand on parle de la Bible de Louis II, on parle que Louis II, il est mort avant 1900. Et de son vivant, il avait dit « vous ne touchez pas à ma traduction ». Et il a fallu attendre 25 ans pour qu'en 1910, une équipe de... Donc ça, c'est un collectif qui a retravaillé le travail de Louis II, et ce qui a abouti à la Bible seconde 1910. Donc quand on parle de la Bible de 1910, elle a été retravaillée. Alors le travail reste quand même celui de Louis II, mais il y a eu quelques archaïsmes qui ont été modifiés, tout ça. Et après, il y a un autre travail qui est fait derrière, il y a eu toute la Bible à Colombes qui est aussi faite sur cette base de travail de Louis II, il y a la NBS qui était censée être une révision de la Colombes, mais là, j'avoue que... J'ai vu, la TOB, elle est bien clashtée aussi quand même, la TOB, je ne m'attendais pas. La TOB est très bien clashtée, oui, oui. Je ne m'attendais pas, tu vois. La TOB... Moi non plus, il y avait les litres. Juste, je me permets, j'appuie la Louis II, tu vois, comme quand on peut formater tout ça, et ce soir, c'est important. Pas formater, je me comprends, le mot est trop fort, mais j'avais une orientation et quand j'ai voulu la TOB, je craignais un peu tous ces livres apocryphes de planter et tu vois, j'ai eu toujours peur parce que le mouvement où j'en étais, m'en parlait mal de ces livres apocryphes, j'ai eu toujours du mal, je n'en ai jamais vu, parce que c'est un petit peu la superstition, si je m'approche de ça, je m'écoulais quoi. Mais ça, tu vois, Patrick, ça aussi, on ne va pas en parler ce soir, parce que le compte il avance aussi, mais je pense que ça ferait l'objet aussi d'un groupe. J'ai fait un article, j'ai fait un article introduction aux apocryphes sur le site, mais pour dire que... C'est très bien de parler. Il faut qu'on en parle, ça va faire très bien un jour. Parce que j'ai envie de la crainte, alors que je te parle, on dirait qu'on a développé à cause de ça. Non, mais il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Non, mais ça, c'est à cause des mauvais enseignements. Il n'y a rien à craindre parce que... Même moi, je l'ai entendu, c'est démoniaque, si tu as une Bible avec les livres apocryphes, il faut la brûler. C'est ça. Je l'ai entendu, on l'a dit. Aujourd'hui, j'en rigole, mais non, les livres apocryphes, ils sont intéressants. Disons que pour faire pour une histoire longue, les apocryphes ne sont pas au même niveau que les autres livres, que les 66 livres que les protestants et les juifs reconnaissent. Ils n'ont pas le même niveau d'infaillibilité. Même les juifs le reconnaissent, maintenant, c'est vrai qu'ils ont été intégrés au canon par les catholiques. Bon, je ne sais pas si des catholiques vont m'écouter ou tout ça, mais bon, il faut parfois prendre position, mais ils ont été mis suite à la réforme de Luther, donc ça fait partie aussi d'un contexte, ce n'est pas pour rien. Et quand Luther, il y a eu ce détonateur qui a été la réforme, il a fallu le contrer et le concile de Trente ont donc conclu que dans leur canon de la Bible catholique, les livres apocryphes seraient intégrés parce que dedans, on peut avoir certains soutiens comme les purgatoires, comme les prières aux morts, etc. Il faut faire attention. C'est comme tout, on peut tirer un certain parti de ça, mais évidemment que moi, je lis les apocryphes, ça m'arrive de les lire. En ce moment, je lis Maccabée parce que je travaille sur Hanukkah. historiquement, déjà comme il dit Alexandre, historiquement, il t'apporte pas mal déjà. Bien sûr. Mais pas en révélation de l'époque. Mais pas en révélation nouvelle. Révélation. On le sent quand on le lit qu'il n'y a pas la même saveur que quand tu vas lire un des autres livres. Mais est-ce qu'ils peuvent l'écrire justement par rapport à la révélation que tu aurais lue avec les autres livres de la Bible ? Non, dis-donc, moi j'aime beaucoup, je prends cet exemple parce que j'aime bien le livre de Tobie. Et quand tu lis le livre de Tobie, il y a par exemple la prière que Tobie fait avec Sarah à leur soir de noces. Il y a une très belle prière que je trouve très belle, que j'encouragerais même les époux à lire le soir des noces parce qu'elle est très bien cette prière. Mais à côté de ça, tu as des, ouais, je te dis le mot incantation parce qu'il y a un démon qui, cette femme-là, elle a eu sept maris et chaque fois qu'elle a eu un mari, il y a un démon le soir des noces qui venait et qui le tuait. donc voilà. C'est du livre pour vrai ou c'est des histoires imaginées ? Mais là, c'est pas, c'est difficile de dire. Dieu seul le sait. Hé, Patrick, Dieu seul le sait ça. C'est encore vrai aujourd'hui. De quoi ? De quoi ? Ou à chaque fois qu'une femme, par exemple, n'est bon, il y a toujours une catastrophe et un malheur. Et à chaque fois, c'est... Ouais, ouais, mais ça, ça oui, ça oui, ça, on est sûr que... ça, c'est un autre sujet. Le monde de l'invisible, on sait qu'il existe. Le monde de l'invisible, on sait qu'il existe. Ça, c'est clair. Si vous êtes ici, normalement, vous êtes censés croire qu'il y a un monde de l'invisible. Sinon, à quoi ça sert de lire une Bible ? Tu vois ce que je veux dire ? Je disais ça pour pouvoir approcher de ces livres. C'est pour prendre des conseils de vous qui les avez lus. Patrick, Patrick, à titre d'information, qu'est-ce qui te coûte ? Toi, avant d'ouvrir une Bible, tu dis, Seigneur, dirige-moi, tu as ta protection. Ok, c'est ça. À titre d'information, tu peux le lire, tu lis. Maintenant, ce qui est bien, pour dire un truc, on ne va pas tarder à conclure parce que ça fait beaucoup. à saouler les gens, il faut toujours laisser envie pour l'après. Pour conclure, Alexandre, ce qui est bien, ce qu'il nous a fait, Alexandre, ce qui est super bien, c'est que maintenant, avec l'échelle qu'il nous a donnée, il faut qu'on se rende compte du travail de malade qu'il a fait. Avec cette échelle qu'il a fait, quand tu as une Bible dans les mains, tu regardes qui est-ce qu'il a écrit et sous quel courant il l'a écrit. Comme ça, toi, tu te dis, tiens, elle est dirigée dans ce mouvement, par exemple, catholique. Donc, c'est normal que je vais retrouver ça. Je vais pouvoir identifier l'influence de la Bible que j'ai dans les mains par rapport à la personne qui l'a écrite. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Tu peux remettre juste l'écran de Bible de Rama juste pour les gens qui regardent juste pour vous donner. Ouais, je vais le mettre là. Tu te rends compte, Alexandre ? Tu prends une Bible par exemple, aller là, je dis n'importe là. de la colonne. De la colonne. En fait, tu vas, regarde, Stéphane, si Philippe peut mettre l'écran en haut. Je vais le mettre, je vais le mettre, regardez, je le partage sans aucun problème. Tu vas aller dans… Oh, ça, je maîtrise. Laissez-moi frimer un peu, non ? En haut, choisir sa Bible. Choisir sa Bible. Regardez comment… Et tu vas dans les traductions françaises de la Bible. Les traductions françaises de la Bible. Voilà. Et ça, c'est le cœur du site. Là, tu as toutes les familles. Et tu prends donc en haut la colombe, tu vois, l'onglet colombe. La colombe. Et tu cliques dessus et il y a la Bible. Stéphane, c'est en haut, choisir sa Bible. Choisir ta Bible. Sur la page d'accueil, tout en haut, le menu, choisir sa Bible, traduction française de la Bible. Voilà. Et là, tu as toutes les Bible toutes les traductions françaises. Et en plus, chaque anglais, tu rentres et tu as un peu la carte d'identité de la Bible. Et Alexandre, et la couleur, la couleur, c'est l'influence. Oui, c'est la… Le vert, c'est les protestants. Ce sont les bibles, il faut les classer par famille, oui. Exactement. Les évangéliques, c'est les bleus. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est magnifique. C'est le colombe. Et les jaunes, c'est qui ? C'est les jaunes ? Non, pardon. Les jaunes, c'est la famille de Louis II. Et pour la lire, il faut que l'achète, c'est ça ? Non, non, regarde, clique sur colombe, s'il te plaît, Philippe. Colombe, impeccable, je l'ai lu, je l'ai expliqué. Et là, tu as la fiche d'identité. Et puis, tu veux l'acheter, je t'ai mis un petit lien en dessous, acheter, tu vois. Mais tu as toute l'identité, tu as toute la… C'est un site de malade, c'est un site de malade. Et à la fin, tu as des… Et à la fin, je t'ai mis des petits exemples et puis en même temps, des mini-études sur certains mots que tu ne retrouves que dans cette Bible à la colombe. Et donc, c'est… Alors, celle-là, ouais, ça va… Celle-là, dès qu'elle passe libre de droit, on va lui tomber dessus, parce que… Il y a une Bible juste pour terminer ici. Pourquoi le libre de droit, on ne peut pas l'acheter maintenant ? Elle n'est pas possible de l'acheter maintenant ? Oui, c'est… Mais quand je dis libre de droit, c'est parce que moi, je fais des cours et des vidéos, tout ça. Et je n'ai pas le droit de l'utiliser en public, tu vois ? D'accord. Donc, ce n'est pas pareil. C'est pour l'instant, moi, je suis avec une Darby et je m'influence beaucoup de la Chouraki aussi, je reconnais. Donc, c'est normal. Mais aussi, je ne cache pas que moi, depuis que j'ai commencé tout ça, comme il dit Alexandre, chacun son appel. Mais moi, je me suis intéressé de très près à l'hébreu. Maintenant, c'est l'hébreu et le grec. C'est clair. Ce qui est beau ce soir, c'est les dons de différentes personnes. On fait une unité là et c'est chouette. Exactement, bien sûr que oui. Alexandre, tu voulais que je montre autre chose, tu as dit là ? C'est de le connaître lui. Le but de la Bible, c'est de le connaître lui. Exactement. Oui, le but de la Bible, c'est de faire connaître Dieu. C'est le connaître lui. Mais hé, mais on est... Hé ! C'est le connaître lui, personnellement, et celui qui l'a envoyé. Hé ! Le compte de Dieu, c'est de me connaître, moi, et celui-là qui t'a envoyé. Le reste, c'est pas ça, c'est ça. C'est... Mais par contre, c'est intéressant, la vidéo qu'on a faite aujourd'hui, moi, je tenais à la faire pour quelle raison ? Pour une seule raison. C'est parce que... C'est parce que pourquoi ? C'est parce que toi, quand tu es en train, tu te retrouves tout seul ou alors tu te retrouves avec des gens et tu te retrouves avec toutes ces traductions de Bible, et bien il y a un moment où tu vas te dire je ne crois plus en rien, à laquelle je me fie. Alors c'était important. Et il y en a qui disent... Et ouais, et il y en a qui disent... Il y en a qui disent... Moi, je ne lis pas la Bible parce qu'en fait, il la révise toutes les années, et bien il faut qu'il sache pourquoi et comment ça se passait et qu'en fait, il y a, comme on dit, ou toi, toi, ne t'inquiète pas que Dieu, il protège sa parole. Même en chinois, il va te parler. Et la deuxième chose, c'est que... Bien sûr, il te demande chaque fois de progresser de niveau. Donc toi, intéresse-toi un peu plus aussi. Si tu es tombé sur cette vidéo, moi, j'envoie le message pour tous ceux qui écouteront cette vidéo. Après, si vous êtes tombé dans cette vidéo, et bien première chose à faire, c'est quoi ? C'est vous dire, vous avez une Bible dans votre main, n'ayez pas peur, vous êtes protégé, Dieu, il vous protège. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que ça veut dire que vous devez monter à un autre niveau, aller faire des petites recherches, aller essayer de comprendre un peu plus loin, approfondir, regarder pourquoi lui, il a choisi cette traduction et l'autre, une autre. Chacun son message. Vous voyez ce que je voulais dire ? Georges, comme il disait, au niveau des révélations, c'est super important, parce que moi, selon mon parcours avec la Bible, j'ai des interrogations quelques fois, et il y a des fois, j'avoue, j'étais complètement perdu. J'ai une discussion avec Philippe, qui m'a éclairé sur quelque chose qui me torturait pendant six mois, où j'avais aucune réponse personnelle, ni dans les écrits. j'étais vraiment torturé selon une situation que je vous disais. Et ça, Philippe, avec la traduction, justement, en hébreu, où il m'a, il m'a, si tu veux, fait comprendre ce verset. Il m'a fait comprendre la libération, tu vois ? C'est très important. Enfin, parce que quand on travaille sérieusement dessus, il y a un moment donné où on a besoin un peu plus d'éclaircissement, un peu plus de profondeur. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut aller tout dans les écrits. C'est ça, le travail qu'il a fait, Alexandre, c'est un bijou, c'est un bijou sur ma vie. Ah, oulala, oulala. Oulala, oulala. Et surtout, il n'attire pas la gloire à lui, il le donne. Et ça, c'est vraiment dur. Il faut partager. Oulala. Alexandre, attends, je m'excuse deux secondes. Alexandre, tu voulais que je partage autre chose, c'est ça ? Non, non. C'est bon ? Parce que je voulais juste dire, si, voilà, avec ce qu'on a dit, si vous avez des questions, vous pouvez... Si il y en a d'autres qui ont des questions, si il y en a, il voit qu'il y a d'autres personnes, la vidéo sera sur ma page en Facebook et je vais te la mettre dans la tienne aussi. Je vais te l'envoyer, tu la mettras sur ton truc aussi. Elle sera aussi sur YouTube, d'accord ? Dans mon YouTube, d'accord ? Elle sera là-bas, vous pourrez la voir, la revoir si vous voulez. Maintenant, il y a un truc que je... Ça va passer aussi. Hein ? Ça va passer aussi. Je vous la passerai, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message et je l'envoie. Et il y a un autre truc aussi. Est-ce que maintenant qu'on est là tous ensemble, Alexandre, c'est intéressant aussi, si vous voulez qu'on traite un sujet précis ou spécial comme on a fait aujourd'hui ou vous le réfléchissez peut-être demain, vous allez dire tiens, j'ai un sujet, vous l'écrivez en commentaire en bas de la vidéo. Tiens, est-ce qu'on peut traiter ça demain ou alors si vous avez des idées maintenant, Alexandre, toi, on peut être disponible de temps en temps pour faire des vidéos comme ça. Non, c'est très super pour moi. Ça fait l'éternité comme ça. Je crois que j'ai une idée, mais c'est traité, c'est fameux, vierge, folle et tout ça, une fois pour toutes. Entre l'autre, après je t'ai perdu, ça je ne crois pas. Entre l'autre qui discrète ça, on peut maîtriser ces vierges, pas pour toutes. Les quoi les vierges ? Les dix vierges là ? Les cinq et cinq ? Non, non, mais les cinq, il n'y en a aucune qui est folle en fait. Enfin, je ne sais pas. Attendez, il y a quelqu'un qui veut parler là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler ? Cinq, quatre, trois, deux, un. Bon, bah écoutez. J'avais tellement entendu parler que ce serait juste, pas maintenant, bien sûr, mais merci. Oui, c'est moi qui... Mais de la performance... Attendez, attendez, il y a quelqu'un qui veut parler, il y a une dame qui voulait parler. Oui, dites-moi. Oui, Sonia. Sonia. Écoute. Et moi, je voulais juste dire que, limite, peu importe la Bible qu'on peut avoir, je connais le travail d'Alexandre, je sais que c'est un travail de dingue, de fou, parce que j'y ai participé aussi. Amen, merci. Mais je veux dire, bon, peu importe, la Bible qu'on peut avoir, l'essentiel, c'est de ne pas oublier que la lettre tue, mais l'esprit vivifie et que Dieu, si l'esprit saint ne vient pas vous éclairer, c'est l'être morte. Il faut avoir confiance. Vous pouvez le mettre dans une bibliothèque, si vous ne l'ouvrez pas, vous n'aurez jamais de réponse. Par contre, Dieu y répond, quand on la lit, si on lui soumet quelque chose, il répond. Voilà. Quel que soit le monde qu'on ait. Après, il y a des gens qui ne savent pas lire et qui sont très proches de Dieu, qui ont une relation avec Dieu extraordinaire. C'est à fait. Donc, peu importe, la Bible qu'on a, l'essentiel, c'est la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Ceci dit, c'est vrai que le travail d'Alex permet, moi, je sais que, quand j'ai connu Alex, j'ai changé de Bible, il m'en a offert une, et depuis, je la lis, et c'est vrai que... Et laquelle ? On a envie de savoir laquelle. Oui, laquelle. Laquelle ? Attendez, je vais vous la chercher. On a envie de savoir, Alexandre, c'est laquelle que tu lui as offert ? Une semeur. Une semeur. Là, il a semé. Une semeur. Une semeur. Une semeur. Oui, c'est bien, c'est bien. J'avoue que je me suis retrouvé beaucoup plus dedans, je l'ai senti tout de suite, et je peux dire que je ne la lis pas, je ne l'en fous. Voilà. Quand on terminera la vidéo, je vous invite à faire un commentaire en bas sur Facebook, si vous avez Facebook, où vous écrivez la Bible que vous avez, c'est sympa qu'on sache laquelle que vous avez. Oui, oui, oui. Vous nous laisserez si vous voulez, vous pouvez tous laisser un petit message, tiens, moi j'ai celle-là, moi j'ai celle-là. Partagez la vidéo, elle peut aider certaines personnes aussi à se soulager, parce qu'il y en a qui sont dans l'angoisse et de se dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Quelle traduction ? Je n'ai pas envie d'apprendre l'hébreu, alors je ne peux me fier de rien ? C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour enlever les angoisses des gens, finir je pense, faisant attention, parce que beaucoup, même moi des fois le premier, je demande pardon au Seigneur avec l'époque que j'ai eue et il m'a toujours réformé, on utilise trop souvent le savoir de la Bible, je ne parle pas de connaissance, tous les l'un et l'autre. Tous les ronds religieux, tous les écrans avec ces gens utilisent la Bible et des fois ils ne sont même pas amenés de nouveau et ils te parlent à coup de versets, tout ça, la lettre tue et je crois que c'est ça que je veux garder dans mon cœur. C'est ça, c'est que pas, il ne faut pas trop... Merci Sonia. Je peux surtout la lire, moi je pense qu'il faut dire... Il faut la lire avec le cœur et puis être en relation, se mettre, moi ce que je fais, c'est qu'avant je peux mettre... Par révélation du Saint-Esprit. Voilà, je veux dire, inspire-moi, voilà, qu'est-ce que je dois lire aujourd'hui, que souvent je vais, je l'ouvre et je dirais que 8 fois sur 10, j'ai une réponse. Oui, voilà, puis je termine avec ce que Jésus dira lui-même, c'est Jésus dans Jean 8, il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, comme vous traduction, mais voilà, la vérité, elle doit être libérée, elle doit être libre, c'est à la servie, c'est ça. Merci, je peux juste te dire quelque chose si je remarque. Bienvenue, bien sûr Jean-Marc. Bien sûr Jean-Marc. Oui, juste, merci beaucoup pour, effectivement, Philippot, ton travail et puis Alexandre, effectivement, c'est un travail énorme, Bibiorama, moi ça m'a beaucoup aidé, pour ma part, moi je lis plusieurs versions, je suis en ce moment beaucoup dans la Churaki, mais j'aime voyager dans plusieurs versions, voilà. Juste un truc, Philippot, je vais te dire, je vais t'envoyer un mot sur Messenger pour avoir accès à ta chaîne YouTube. Bah écoutez, ouais, la chaîne YouTube, je vais vous la mettre, je la partage pour que vous voyez quand vous tomberez dessus, que vous savez que c'est celle-là. Voilà, d'accord, c'est ça. Je vous la partage deux secondes, il n'y a plus beaucoup de vidéos, avant vous auriez vu des histoires, des anecdotes, des interprétations qui ne tiennent qu'à moi, bien entendu. Alors ma chaîne, c'est celle-là, ma chaîne, c'est celle-là, hop, c'est celle-ci, là. Et que ce qu'on met devant, que ce qu'on met dans YouTube, que ce qu'on met. Vous mettez Philippe, Philippe H, vous mettez Philippe H, vous me tombez dessus, et là, vous mettez dans vidéo, et dans vidéo, il y a les coups, il y a des interprétations, il y a plein de choses, l'importance de ce que... Juste, merci, 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 juste aussi, je disais ça ce matin, Alexandre, en plus, je ne savais même pas quel était le sujet, ce matin, j'ai eu Alexandre au téléphone, et on a parlé de la Bible, justement, je n'avais pas le sens, c'était ça, je suis en plus. J'ai dit quelque chose qui, c'est vrai, je ne veux pas que ça vous choque, en fait, il faut que vous compreniez, je crois que vous allez comprendre, on ne peut pas, on peut entendre l'esprit, on peut entendre l'esprit sans les Écritures, mais on ne peut pas entendre, on ne peut pas entendre les Écritures sans l'esprit, sauf que, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les deux, on a l'esprit et les Écritures, c'est à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple, nous, on a l'avantage d'avoir les Écritures, et on a l'esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous enseigne, et donc ça nous équilibre, mais, effectivement, je pourrais, imaginer que je n'ai pas les Écritures, si j'ai l'esprit, je pourrais entendre l'esprit sans Écritures, si je n'avais pas accès aux Écritures, par contre, je ne peux pas entendre véritablement la profondeur des Écritures sans l'esprit, et en plus, il y a un troisième outil, je vais dire, c'est ces biblioramas, ce que fait Philippot, des frères comme ça, on va plonger dans l'hébreu, on va aller en profondeur, quand on cherche un mot, quand on cherche une définition, on a plusieurs versions, et là, on a une richesse, et on n'a pas le droit de s'en priver. Ah ben non, hé Jean-Marc, moi je vais dire un truc, là, tu as dit un truc, une chose intéressante, hé Jean-Marc, est-ce que, comme tu as dit, nous de nos jours, avec la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a, est-ce que notre devoir, justement, ce n'est pas de pousser un peu plus ? Eh oui, justement, on ne peut pas faire l'économie, c'est possible. Tu vas te dire, moi je fais n'importe quoi, je crie encore sur ma femme, tout ça, mais mon ami, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez en rente, et on ressemble avec qui on traîne. Quand tu es avec quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un, tu lui ressembles. Peut-être que tu ne fréquentes pas assez les Écritures pour changer mon ami, c'est vrai. Alors, maintenant que tu les as, maintenant que tu les as tous les jours, moi je te dis la vérité, moi je vous dis, moi, comme tout ne tient qu'à moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, ça veut dire que moi je suis là pour leur dire fais attention à ça, il n'y a rien qui vient de moi, tu vois, moi je te dis ce qu'il y a écrit dans le livre, maintenant on a accès à ces livres. Mon ami, comme je dis, mon ami à tout le monde, notre, mais un croyant, il ne lit pas une phrase par jour alors qu'il est allé sur Facebook, ou qu'il a mis des likes, qu'il ne lit pas une phrase par jour, mais posez-vous des questions. Philippe, c'est ce qu'on me disait sur un terme avec Alexandre, moi, quand le Seigneur m'a sauvé, qu'il s'est révélé à moi, je n'ai pas eu la Bible de suite, mais j'ai eu une Bible dans la semaine qui a suivi, mais depuis, je dévore les Écritures, je ne comprends pas que quelqu'un qui est né de nouveau ne soit pas amoureux aussi des Écritures. Il y a un problème, il y a une carence. Ce n'est pas qu'il y a une carence, en fait, c'est qu'en vérité, comme ils disent en hébreu, Alexandre, des clipotes, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils ont des clipotes, c'est-à-dire qu'ils ont des masques, en fait, si tu préfères, à force de ne pas faire des choses, tu t'endurcis, tu vois ce que je veux te dire ? Par exemple, quelqu'un qui insulte, allez, un petit exemple rapide, quelqu'un qui insulte, le premier jour, tu vas dire, arrête d'être vulgaire. Deuxième jour, tu vas dire, s'il te plaît, arrête. Troisième jour, tu ne dis plus rien. Quatrième jour, et après, tu t'habitues. Donc, toi, tu arrives, tu ne lis pas la parole, tu t'habitues à ne pas la lire. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, tout à fait. Juste après, je vous laisse. C'est Patrick qui a parlé des vierges folles, des vierges sages, des vierges folles. Et justement, je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Et Philippe, je t'enverrai un petit mot là-dessus. Ah ouais. Eh, il y a plein d'interprétations. Attention. Moi, vous allez... Eh les amis, je vous préviens tout de suite. Écoutez, je préviens tout de suite. Moi, dans mes vidéos, vous allez voir des interprétations ou des trucs comme ça si vous regardez les vidéos que je fais, mais elles ne tiennent qu'à moi. Et je sais qu'il y en a d'autres. Oui, il y a beaucoup d'interprétations. Il y en a plein, plein, plein. Voilà. Ce que tu fais pour tout. Non mais on ne peut pas lui parler. Hein ? Non mais justement, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut voir avoir... Pour considérer le truc, il faut voir plusieurs points de vue. Mais bien sûr, parce qu'écoutez-moi les amis, on a tous une mission différente dans le monde. Comment tu veux que Dieu te parle pareil à toi et à l'autre si vous n'avez pas la même mission avec le même temps ? Mais t'as la même mission qui va s'extraîner. Il faut la perte du salut. Mais quelle perte du salut ? Écoutez, pardon, attention. Je tiens à vous préciser. Alexandre, Eh, 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 Patrick, Patrick, je tiens à vous préciser. Il faut d'abord que je me présente un peu, que vous sachiez. Moi, je n'ai pas de religion. Attention, on est peut-être différents, vous et moi. Moi, je n'ai pas de religion. Moi, je n'estime pas avoir une religion. Je ne m'assimile à aucune dénomination religieuse. Moi, mon autre... Ma seule autorité, c'est le livre. Ma seule autorité, c'est le livre. Je vous dis la vérité. Moi, je me fie à ce qu'il y a dans le livre et stop. Donc, voilà qui je suis. Quand vous allez voir mes vidéos... Non, 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 mais attends. Quand vous allez voir mes vidéos, mettez-vous bien ça dans la tête. C'est que moi, j'ai un point de vue bizarre. Philippe, moi, ce que j'aime, c'est ce que je veux dire Jean-Marc aussi. Moi, je vais te dire honnêtement, je ne suis pas évangélique du tout. Je suis un enfant de Dieu né de nouveau et d'une relation. Moi, ce que je veux dire, c'est... Jean-Marc, il parlait que j'avais une approche. Si les gens veulent rester à l'époque... Ah, non, non, on va couper. Les amis, ça fait deux heures. On va saouler les gens après. On va conclure. On va conclure. Allez, pour conclure. Alexandre, le mot de la fin. Vous connaîtrez la vérité en lisant sa parole et cette parole vous libérera. Bravo. Quelques envoies qu'il y a de votre âme ou de choses que vous... Même des mauvaises compréhensions de l'écriture. C'est une vraie parole. Exactement. Très bien sûr, Dieu donne aussi des ministères, mais tout le temps. J'avais beaucoup aimé ça, c'est que la Bible ne se lit pas. Ce n'est pas solo scriptura. C'est sola scriptura. C'est l'écriture seule, mais on ne lit pas la Bible en solo, en tout seul dans son coin. Parce qu'on peut parler. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien de pouvoir confronter ce que je pense les uns avec le commun en fait un peu ce soir. Mais il faut aussi garder cette ouverture d'esprit que peut-être d'autres vont faire les vierges. D'autres vont apporter carrément une autre interprétation. C'est bon, je n'avais jamais vu ça comme ça. Exactement. Tu sais ce qui serait intéressant ? Moi, je vous propose un truc, Alexandre, pour le mot de la fin. Si vous voulez, de temps en temps, on se rejoint et on prend un texte, on le lit ensemble, on l'interprète, on travaille, on dit ce que chacun dit. On peut faire... Vous ne savez pas tout ce qu'on peut faire avec cet Internet-là. Moi, je sais que je fais ça avec mes élèves, avec tout le monde. Je peux garder ce groupe Philippe que pour ce groupe-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Que pour faire des vidéos où on traite un sujet comme on a traité aujourd'hui, si vous le désirez vraiment, s'il y a des sujets que vous voulez traiter avec différents angles, par exemple, on pourrait dire dans une semaine ou deux, on se fait les dix vierges et chacun cherche de son côté. Chacun cherche de son côté et quand on arrive, on partage tout ça. Ça serait un truc bien. Moi, je vous propose de le faire sous la vidéo. Si vous avez des sujets que vous voulez faire, vous laissez Philippe, eh bien, on fait ça, eh bien, on fait ça. Ou à Alexandre ou à moi. De toute façon, Alexandre et moi, on se contacte très souvent. Donc, pareil. Moi, je suis... Alexandre, toi, je sais que tu es très occupé, mais peut-être que tu pourrais de temps en temps te libérer. Tiens, tiens. S'il vous plaît, vous pouvez voir les fréquences. Oui, Stéphane. J'ai une impression pour les utilisateurs, évidemment, du site internet. Là, je vais faire c'est justement la Bible aux lombes. Oui. Et donc, du coup, là, j'ai beaucoup d'exemplaires de Bible à différents prix. Donc, il y en a qui sont épuisés et il y en a d'autres qui sont accessibles. Mais, ce que nous savons, c'est qu'il y en a plusieurs. Est-ce que toutes contiennent... Ce sont des Bible complètes ? Ou bien, c'est... Les colombes, elles sont généralement, c'est toute la... C'est l'ancien, le premier, le XIXe testament. Il y a 66 livres dans la colomb. Stéphane, tu es sur quel site ? Ben, sur le site... Mais toi, tu veux... Là, tu veux en acheter une, là, c'est ça ? Voilà, ça... Eh ben, va là où tu veux l'acheter. Va où tu veux l'acheter. C'est ce que tu fais ? En fait, le texte, c'est même... En fait, oui. Le texte reste le même. D'accord ? Après, tu as des versions avec des notes et tout ça. Mais si tu veux... Si elle te plaît, le mieux, c'est de prendre celle qui a la... 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 la colombe, Thompson. Ah oui. La Thompson. La Thompson. Par contre, la Thompson, tu fais attention parce que si tu as Thompson, tu as aussi la NBS. Tu as la Thompson avec le texte de la NBS et tu as la Thompson avec le texte de la colombe. Donc, vérifie ça. Ok, moi, j'ai la Thompson Luxe vers son colombe et la Thompson vers son colombe. Ah ben, voilà. Ben, voilà. Donc, c'est bon, pas besoin d'en racheter une. C'est le texte qui compte. Ça va, d'accord, c'était... Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous... Ben, écoutez, écoutez, moi aussi, je dis au revoir à tout le monde. On met un coup de caméra, si vous voulez, un petit coup de caméra pour se dire au revoir. Merci beaucoup, Alexandre. Sonia, merci. Stéphane. Laila Tov, une bonne nuit. Laila Tov, bonne nuit en hébreu, Jean-Marc. On pourra même faire un cours d'hébreu, ça serait bien aussi. Ça serait intéressant. Initiation, on peut faire plein de choses. Tu seras passé par réflexion, Jean-Marc, tu me dis bien, ça, tu me l'as pas passé ? On verra avec Cidip, là, quand on va faire ça. Ouais, on verra, ouais. Ok. Pas de problème. Au revoir, les Français. Merci. Bonne fin de journée à tous. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup, Alexandre. Merci. Franchement, bravo, frère. Merci à vous. Énorme, frère, énorme. Allez, à très, très bientôt. À très, très bientôt. À refaire, à refaire. À refaire, les amis. Sous-titrage ST' 501